... Il est des quiétudes qui ne sont troublées que par le vrambissement d'un moteur, celui d'un cotimarara en l'occurrence. Le cadre s'y prête soit, mais celui-ci ne fait qu'atténuer les effets d'un travail éreintant, celui d'Edgar Tehahé, pêcheur de son état. L'un des aspects les plus méconnus de ce métier, c'est la prise de renseignement. Ce bruit, c'est celui d'une touche, la première de la journée, un temps à nageoire jaune. C'est une prise de choix qui ne doit rien au hasard. Parole de pêcheur. Tous les pêcheurs, il y a des secrets. Si tu tombes sur une épave des rivaux, il y a tout un système à faire. Il ne faut pas annoncer à la radio. Tu annonces à la radio, mais... Avec un code ? Avec un code. C'est ça, il y a notre secret. Un secret dont on ne saura pas plus. Mais être pêcheur, c'est aussi savoir s'adapter. Au bout de quelques heures de traîne sans succès, Edgar décide de changer de technique et de pêcher à la bouée. Car il y a un véritable enjeu économique derrière cette partie de pêche. Changer de technique. On va essayer de pêcher au fond. C'est pas évident, hein ? Ah oui, ah oui, ah oui. Pas bien dit. Bon, c'est le métier de pêcheur, c'est très très dur, hein ? Ça y est, le mot est sorti, dur. Dur de s'y retrouver économiquement. Dur au niveau des horaires qui ne sont définis que par le nombre de prises. Et enfin, dur car souvent, après s'être acquitté des charges et autres taxes en vigueur, il ne reste même pas de quoi se payer. Et donc, une fois rentré à quai, c'est le temps du bilan à chaud. Mais l'amour de la mer reste souvent plus fort. C'est ça, le métier de pêcheur, hein ? On quitte tôt le matin à 6h du matin, des fois à 5h du matin. Et on revient à 18h du soir. Aujourd'hui, ça dans le corps, là, au niveau de la pêche ? Au niveau de la pêche, aujourd'hui, on a eu 4 poisson aujourd'hui. 30 en rouge et 1 bon mix. Ça a amorti un peu la journée, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada